Namasté Bienvenue sur la chaîne Cœur de soi Yoga. Je m'appelle Martine Belcourt et c'est un immense bonheur encore aujourd'hui d'être là avec vous. Puis je me propose aujourd'hui de vous parler de yoga, donc ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Alors le yoga, donc souvent dans notre tête, en fait quand je dis que je pratique le yoga, souvent on me dit « Oh wow, tu dois être souple! » Mais pas nécessairement. Donc ça c'est une fausse croyance que pour faire du yoga, il faut absolument être souple. Ça n'a absolument rien à voir. Alors que vous soyez souple ou pas, le yoga est accessible pour vous. Ensuite, en Occident, on a fait du yoga un peu une compétition, dans le sens où on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des postures assez acrobatiques. Et on dirait des fois que c'est « Qui ne posterait pas la photo de la posture la plus acrobatique? » Des fois aussi dans les salles de yoga, on voit un peu de compétition dans le sens qu'on est sur notre tapis, puis on regarde un petit peu les autres, puis on voudrait être la meilleure, faire la meilleure posture, etc. Donc la compétition, c'est aussi à l'antipode du yoga. Et puis ensuite, souvent on pense que le yoga, c'est seulement que des postures. Donc on va voir ensemble tantôt que le yoga, c'est autre chose. C'est beaucoup plus vaste que des postures. Et souvent, on s'aperçoit qu'on pratique le yoga sans savoir que ça fait partie du yoga. Excusez-moi, il fait très chaud ici aujourd'hui. Wow! Ensuite, donc, bien, qu'est-ce que c'est le yoga? Le yoga, d'abord et avant tout, c'est l'union. Alors c'est arriver à unir notre corps et notre esprit, unir l'extérieur et l'intérieur. Donc arriver à être moins dans la dualité et plus à être aligné. Le yoga, c'est un superbe outil de transformation personnelle. Donc on va voir qu'avec les différentes branches du yoga, on va comprendre pourquoi celui-ci peut vraiment nous aider à nous transformer, à évoluer, à amener du positif dans notre vie. Donc, je pourrais vous parler du yoga pendant des heures et des heures, mais mon objectif aujourd'hui, c'est plus de le faire connaître un petit peu plus, puis de défaire certains mythes. Alors le yoga, contrairement à ce qu'on pense que c'est des postures, puis des respirations, le yoga a huit branches. La première branche, donc, c'est les yamas et on a aussi les niyamas. Alors les yamas et les niyamas, c'est comme un code d'éthique, c'est de la philosophie. C'est des règles qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours pour avoir des outils concrets pour mieux interagir avec les autres. Donc ça, c'est les yamas. Et mieux à être avec soi, ça, c'est les niyamas. Donc dans des vidéos prochaines, on pourra parler, si ça vous intéresse, des yamas et des niyamas, voir qu'est-ce que c'est plus précisément, puis à quoi ça peut me servir dans ma vie de tous les jours. Ensuite arrive l'étape 3, les fameuses postures. Alors les postures, donc c'est beaucoup là-dessus qu'on focusse en Occident. Oui, c'est super important parce que c'est comme la partie la plus concrète des huit branches. Donc c'est ce qui est le plus accessible pour nous pour commencer à travailler sur soi. Donc le yoga, c'est l'observation de soi. Alors apprendre à s'observer, puis c'est ce qu'on fait à travers les postures. Donc quand on fait une posture, l'important, ce n'est pas de réussir ou de ne pas réussir une posture, parce qu'une posture de yoga, elle est toujours parfaite dans l'instant où je la fais. Alors l'objectif d'une posture de yoga, oui, ça a plein, plein, plein de bienfaits physiques. Mais avant tout, c'est de trouver le confort dans chacune des postures pour être capable de s'observer. Donc observer ce qui se passe dans notre corps, observer ce qui se passe au niveau de nos sensations, les émotions, l'énergie, observer notre mental. Alors est-ce que j'ai une petite voix qui me dit, bien là, tu es donc bien poche, tu n'es pas capable de faire cette posture-là, les autres sont capables, hier tu étais capable, là aujourd'hui tu n'es plus capable, etc. Donc on observe notre mental, puis tranquillement, pas vite, bien on va voir qu'à travers les postures, on va apprendre à s'observer. Puis un des objectifs, c'est que tous les apprentissages qu'on fait dans les postures, c'est d'arriver à les transposer hors du tapis dans notre vie de tous les jours. Ensuite, après les postures, arrive les pranayamas. Donc les pranayamas, c'est des techniques de respiration. Alors dès qu'on parle de respiration, c'est du yoga. La respiration, elle aussi, nous amène à nous centrer, ça travaille beaucoup au niveau de l'énergie, la respiration peut diminuer le stress, l'anxiété, aide à relaxer, etc. Donc il y a plein, 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 plein de techniques de respiration différentes selon les objectifs qu'on poursuit. Voilà. Ensuite, après les pranayamas, on a dharana. Donc dharana, c'est comme le début un peu de la méditation. Alors oui, la méditation fait partie du yoga, la méditation pleine conscience. Donc le yoga, justement, c'est d'être ici, maintenant, dans l'instant. Alors on fait la pleine conscience toujours en yoga. Et puis donc, dharana, c'est la concentration. Alors apprendre à se concentrer sur un objet, objet n'étant pas nécessairement un objet physique, ça peut être de se concentrer sur notre respiration. Alors c'est le début de la méditation, c'est d'arriver justement à, quand on médite les premières fois, à trouver un point de concentration. Puis essayer de maintenir cette concentration-là le plus possible. Ensuite, on arrive à dharana. Donc dharana, c'est justement la méditation comme telle. Donc arriver à ce que notre concentration soit le plus « wow » possible. Mais le plus « wow » possible, on verra quand on va travailler la méditation ce que ça veut dire. Et là, on arrive parfois, je dis bien parfois, des fois c'est des millisecondes, des secondes. Des fois on n'y arrive pas, des fois on n'y arrive plus longtemps à être en état méditatif où là le mental se calme et puis on entre vraiment en méditation. La dernière étape, donc, c'est le samadhi. J'en ai oublié une, mais je ne veux pas recommencer la vidéo, ça fait que je vais vous le dire après. OK? Alors la dernière étape, c'est le samadhi. Donc le samadhi, ça c'est l'état ultime, c'est l'état de béatitude. Des gens comme probablement le Dalaï Lama a sûrement vécu des samadhis. Mais nous aussi, on verra aussi que le samadhi, ce n'est pas si difficile à atteindre que ça. On a des petits moments de samadhi dans notre vie quotidienne. Alors on pourra regarder ça ensemble. Et ce que j'avais oublié, c'est Pratyara. Donc Pratyara vient après les respirations et puis avant Dharana, la concentration. Alors si on veut arriver à se concentrer, bien Pratyara, ce qu'on pratique à ce niveau-là, c'est le retrait des sens pour rentrer à l'intérieur de nous. Parce que si on est attiré par tout, 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 tout ce qui se passe alentour, tant au niveau visuel, olfactif, auditif, etc., ça devient très difficile d'arriver dans un état de concentration. Alors, Yama, Niyama, code d'éthique. Ensuite, on a les Asanas, qui sont les postures. Ensuite, Pranayama, qui sont les techniques de respiration. On a Pratyara, qui est le retrait des sens. On a Dharana, qui est la concentration. Dhyana, qui est la méditation. Et finalement, l'état de samadhi. Alors voilà pour les huit étapes du yoga. Alors là-dedans, vous avez compris qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'explorations à faire. Et que dès qu'on parle de relaxation, visualisation, méditation, pleine conscience, philosophie de vie, posture, respiration, etc., tout ça, c'est du yoga. Alors, ce n'est pas seulement que les postures. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs types de yoga. Et donc, ça permet à chacun de trouver son propre yoga. Je ne ferai pas le tour aujourd'hui. Mais on a des yogas de détente, où on va en profondeur dans l'étirement, etc., comme le Yin Yoga. Puis, on a des yogas comme le Vinyasa Yoga, où là, c'est très, très, très en mouvement, très actif. Le cardio monte, etc. Donc, s'il y en a qui aiment ça quand c'est plus physique, bien, on peut aller dans le Vinyasa. Puis, entre ça, il y a plein d'autres types de yoga, le Hata, le Hata Flow, etc. Et donc, peu importe votre condition physique, peu importe vos goûts, vos intérêts, le yoga est là pour répondre aux besoins d'à peu près tous et chacun. Alors, n'hésitez pas à vous tourner vers le yoga, puis à explorer. On voit aussi, là, le yoga sur chaise, je n'en ai pas parlé, mais ça aussi, ça s'adresse à une clientèle qui, des fois, a une mobilité réduite ou a des problèmes d'ordre physique. Alors, même dans ces conditions-là, le yoga peut être bon pour vous. Donc, j'espère que je vous ai donné le goût de pratiquer le yoga. J'espère aussi que vous avez compris un peu mieux ce qu'était le yoga. Bien sûr, vous pouvez me mettre des commentaires. Vous pouvez me poser des questions, soit dans les commentaires, soit en m'écrivant à coeur-de-soi-yoga-outlook.com. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce. Et voilà! Donc, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle et douce journée. Namasté! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501